Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des clémentines soufflées au chocolat. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Alors bien sûr, de très très belles clémentines. Regardez, elles sont bien fraîches, elles ont encore les feuilles bien vertes. Ça, c'est important. Des amandes effilées, du chocolat, du miel et des oeufs, bien sûr. Alors, on a ici notre clémentine. On la met sous le côté, trois quarts. On essaye de couper bien bien droit, de façon à ce que quand on mette la mandarine à plat, on est à l'horizontale. Une petite cuillère à café. Je commence par décoller les premiers segments. Une fois que j'ai tout décollé, je soulève en tirant. J'ai un beau moule à souffler naturel. Je prends mon blender. Je verse à l'intérieur la chair et le jus, bien entendu. Je rajoute deux cuillères à soupe de miel. On va tout verser dans un sautoir. Et on va faire cuire jusqu'à ce que ça devienne la consistance d'une confiture. Vous voyez qu'au niveau de la texture, ça commence à s'épaissir et c'est brûlant. Donc là, je mets ça dans un petit bol pour que ça tiédisse quand même le temps de monter mes blancs. Je mets mes quatre blancs d'œuf. On pèse donc maintenant 100 grammes de sucre. Et on va commencer à fouetter les blancs tout de suite avec un tiers de la quantité de sucre. Là, on est déjà monté aux trois quarts. On peut rajouter la dernière quantité de sucre. Hop ! Et on laisse tourner. Alors, dans le grand saladier, on met la confiture. Maintenant, je mets les blancs d'œufs. Là, je peux mélanger de façon à ce que le mélange soit bien homogène. On voit que ça change de couleur déjà. Deuxième partie des blancs. Celle-ci, de façon un petit peu plus délicate. Je vais remplir maintenant ma poche. Je relève. Je tourne. Je viens ouvrir, mais assez large pour ne pas casser l'appareil au moment où je le verse. Donc, vous voyez, je prends mon cercle humide. Et je viens simplement, regardez, remplir par abord. Je lisse le dessus et je retire le cercle. Vous voyez, on a déjà cet aspect comme ça de souffler. Et ici, je vais en faire avec deux petits carrés. Maintenant, je suis prêt à enfourner. Attention, le four est à 200 degrés. Donc, ça, c'est important. J'enfourne et j'en ai pour environ 4 à 5 minutes, grand maximum. On a une belle coloration. On rajoute encore quelques amandes, juste pour le plaisir. Vous avez vu, c'est facile, ça fonctionne avec orange, pamplemousse, citron même, citron vert. Donc, à vous de jouer. Bon appétit.